Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Troisième partie du chapitre « Un semeur sorti pour semer » Tant qu'on est jeune et vigoureux, qu'on est susceptible d'un développement rapide, on court le danger de succomber aux intrigues de l'ambition et de ne penser qu'à soi. Si l'on réussit dans ces entreprises mondaines, on risque de persévérer dans une voie qui émousse la conscience et qui ne permet pas de voir ce qui constitue l'excellence du caractère. Lorsque les circonstances favorisent ce développement, on a vite fait de s'engager dans une voie contraire à la parole de Dieu. Dans cette période de la vie de leurs enfants qu'on appelle la formation, la responsabilité des parents est très grande. Ils devraient s'efforcer d'entourer la jeunesse d'influences saines qui la conduiront au véritable succès de la vie en lui donnant des idées correctes. Malheureusement, combien de parents sont dominés par le souci d'un avenir matériel brillant pour leurs enfants, dont ils choisissent les relations à cet effet. Bien des parents s'établissent dans de grandes villes et introduisent leurs enfants dans la haute société, les entourant ainsi d'influences propres à favoriser l'orgueil et la mondanité et à ravaler l'esprit et l'âme. Le but noble est élevé de la vie et perdu de vue. Le privilège d'être des fils de Dieu et des héritiers des biens éternels est échangé contre quelques avantages temporels. Nombreux sont les parents qui pensent travailler au bonheur de leurs enfants en encourageant leur amour des plaisirs. Ils leur permettent de s'engager dans la société sportive, d'assister à des parties de plaisir et leur donnent de l'argent qu'ils peuvent dépenser sans scrupule en vue de leur satisfaction personnelle. Or, plus on se livre au plaisir, plus il devient une obsession. L'intérêt de ces jeunes gens est de plus en plus absorbé par les amusements qu'ils finissent par considérer comme le but principal de la vie. Ils contractent des habitudes de paresse et de laisser aller qui les rendent incapables de devenir de bons chrétiens. Il arrive même que l'Église, qui devrait être la colonne et l'appui de la vérité, encourage l'amour égoïste du plaisir. Quand dans un but religieux, on a besoin d'argent, quels sont les moyens auxquels l'Église a recours ? Aux ventes de charité, aux buffets, à des tombolas et autres procédés de ce genre. Souvent, on profane le lieu de culte, mis à part pour le service divin, en le transformant en salle de festin où l'on vient pour manger et pour boire, acheter, vendre et s'égayer. Le respect pour la maison de Dieu est diminué dans l'esprit des jeunes. Il n'y a plus de retenue. L'égoïsme, la sensualité, l'amour de l'apparat se donnent libre cours et sont fortifiés par l'exercice. Les villes sont des centres d'amusement et de plaisir. Bien des parents, en s'y établissant, croient donner ainsi de plus grands avantages à leurs enfants. Mais ils sont vite désappointés et s'aperçoivent qu'ils ont commis une grave erreur. Aujourd'hui, nos villes ne le cèdent guère à Sodome et Gomorre. De trop nombreux jours fériés encouragent l'oisiveté. Des sports excitants, la course de chevaux, le théâtre, l'athlétisme, l'usage des boissons fortes, stimulent les passions. La jeunesse se laisse entraîner par le courant populaire. Ceux qui apprennent à aimer le plaisir pour lui-même ouvrent tout grand de la porte de leur cœur aux tentations. Ils s'adonnent à une gaieté intempestive, aux rires et à une joie insouciante et leurs relations avec les amateurs de plaisir les grisent. Tombant d'une dissipation dans l'autre, ils finissent par n'avoir plus ni la force ni la volonté de mener une vie utile. Leurs aspirations religieuses se sont évanouies en fumée et leur vie spirituelle est enveloppée de ténèbres. Toutes les facultés maîtresses de l'âme, tout ce qui établit l'union de l'homme avec le monde spirituel est dégradé. Il est vrai que certains peuvent se rendre compte de leurs tristes conditions et se repentir. Dieu peut leur pardonner, mais leur âme a reçu une grave blessure et ils seront toute leur vie en danger de retomber. La faculté du discernement, qui devrait être conservée délicate et sensible pour distinguer entre le bien et le mal, a été détruite chez eux dans une grande mesure. Ils sont lents à reconnaître la voix du Saint-Esprit parlant à leur cœur ou à discerner les pièges de Satan. Trop souvent, à l'heure du danger, ils succombent à la tentation et s'éloignent de Dieu. La fin de leur vie de plaisir est une ruine pour le temps de l'éternité. Soucis, richesses, plaisirs, tels sont les atouts de Satan dans le jeu de la vie pour perdre l'homme. Un avertissement nous est donné. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Celui qui lit dans les cœurs, comme dans un livre ouvert, dit « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de plaisirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je t'invite à la quatrième partie de ce chapitre, un semeur sorti pour semer, dans le prochain audio qui sera intitulé « La préparation du terrain ». Et si tu apprécies cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.